L'Institut de Physique du Globe de Paris est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le département de la recherche est organisé en 14 équipes qui, avec les 3 services d'observation, sont rassemblés en un institut de recherche associé au CNRS. Le rôle du polyméticien, c'est de comprendre les mécanismes d'acquisition de l'alimentation des roches depuis leur formation. Cette idée que les roches contiennent mémoire magnétique acquise au moment de leur formation date du XIXe siècle. Ensuite, il y a eu des avancées majeures faites dans la discipline, notamment au début du XXe siècle avec la découverte du phénomène d'inversion du champ magnétique terrestre. Cette découverte, on la doit à un Français qui s'appelait Bernard Bruns. Ensuite, on a des travaux tout à fait fondamentaux menés par Émile Tellier qui a vraiment établi les bases de notre discipline à travers les lois physiques qui régissent l'acquisition de l'alimentation dans les roches. Les applications du palométisme sont multiples. Je pense à l'analyse des variations temporelles du champ magnétique terrestre au travers des temps géologiques depuis quelques dizaines d'années jusqu'à plusieurs milliards d'années. Mais également, le palométisme permet de retracer toujours dans le détail les mouvements des continents, donc de faire de la tectonique des plaques. Depuis quelques années, les applications du palométisme se sont diversifiées, se sont multipliées, notamment vers les sciences du climat et de l'environnement, puisque les propriétés magnétiques des roches sont de très bons marqueurs des conditions paléo-environnementales, mais également des applications vers le biomagnétisme, c'est-à-dire le magnétisme des êtres vivants, mais également l'archéomagnétisme qui est donc l'analyse des propriétés magnétiques des matériaux archéologiques, ce qui permet de retracer l'évolution du champ magnétique terrestre au travers des derniers millénaires. Toute matière a une aimantation induite, ça veut dire qu'il y a une réponse au champ magnétique terrestre. Le bois, tout, l'eau, nous, on a tous une aimantation. L'aimantation remanente est ce que le matériau peut retenir, se rappeler, mettre en mémoire lorsque le champ bien est réduit à zéro. Le paléomagnétisme cherche à identifier cette aimantation remanente. Pour le paléomagnétisme, ce qui nous intéresse, c'est la direction de l'aimantation par rapport au repère géographique du lieu de prélèvement. Et ça, c'est l'instrument initial du professeur Tellier. Donc ici, l'aimant, c'est l'échantillon qui est entraîné en rotation, et les bobines autour sont le siège d'un courant que l'on détecte et qui est proportionnel à l'aimantation. Voilà le type d'échantillon que l'on prélève habituellement en paléomagnétisme. C'est-à-dire que c'est un long cylindre de roche qui a été repéré grâce à un petit système qui nous permet de savoir exactement la direction de cette flèche dans l'espace au lieu de prélèvement. Donc, l'échantillon est positionné grâce à ses repères dans ce petit support, et il est entraîné en rotation rapide à l'intérieur de ces petites joues qui contiennent des bobines. On enferme ses bobines dans un blindage pour l'isoler du champ magnétique extérieur, et on observe la déviation sur cet instrument qui nous fournit les composantes magnétiques de l'aimantation qui tournent. Dans cet instrument, on mesure les trois composantes de l'aimantation à la fois, alors que dans les autres que je vous ai montrées, on n'en mesure qu'une seule ou deux. On réchauffe l'échantillon dans un premier temps pour faire disparaître son aimantation thermorémanente. C'est-à-dire qu'on enlève cette aimantation qu'on appelle naturelle, on va produire une nouvelle aimantation dans un champ connu, et on va observer l'aimantation nouvellement acquise, que l'on va mesurer, que l'on va comparer avec l'ancienne. Donc le rapport nous fournit le champ magnétique au moment où la roche s'est refroidie. Le laboratoire possède d'autres magnétomètres qui sont placés dans une pièce blindée où le champ magnétique est très fortement atténué. Vous voyez ici l'intérieur de cette pièce à magnétique. Nous avons en particulier deux magnétomètres cryogéniques qui permettent la mesure de très faibles aimantations rémanentes portées par exemple par les roches sédimentaires. Le champ magnétique terrestre a une propriété très particulière, c'est celle de s'être renversé. C'est-à-dire que le pôle nord, ce qu'on attribue communément comme étant le pôle nord magnétique, devient le pôle sud magnétique et réciproquement. Et donc il y a eu un certain nombre d'inversions comme ça qui se sont succédées au cours de l'histoire de la Terre. Et une des grandes observations qui nous a amenés à poursuivre dans cette voie, ça a été de s'apercevoir qu'en fait, lors d'une inversion, l'intensité du champ magnétique chute très considérablement, voire presque s'annule. Et si l'intensité du champ s'annule, ça veut dire que ça a des conséquences, évidemment pour nous, qui sont des conséquences relativement indirectes, mais qui ne sont pas dénouées quand même d'importance. Puisque vous savez que le champ magnétique forme une espèce de bouclier autour de la Terre qui nous protège des rayonnements cosmiques. Et donc si ce bouclier disparaît, évidemment, notre protection contre les rayonnements cosmiques est considérablement atténuée, voire disparaîtrait s'il n'y avait plus de champ du tout. Et pourrait en tout cas engendrer des perturbations importantes sur les mécanismes biologiques qui régissent les comportements des êtres vivants à la surface de la Terre. Une partie de notre activité consiste à proposer des datations archoménétiques. On peut travailler sur l'aimantation, sur les propriétés métiques des matériaux archéologiques qui ont subi une cuisson au cours de leur fabrication ou de leur utilisation. Donc utilisation, ce sont les fours, les fours domestiques, les fours de potier. Et fabrication, ce sont des objets de type poterie ou carreau de dallage, etc. Donc suivant les objets que l'on va analyser, on peut retracer l'évolution de l'intensité du champ magnétique terrestre ou l'évolution de la direction du champ magnétique terrestre à travers le temps pour une région donnée à travers les derniers millénaires. On peut faire un modèle de champ magnétique pour la Terre au cours des temps géologiques. Ce champ est appelé un champ dipôle. C'est celui qui correspondrait à un petit aimant qui serait situé sur l'axe de rotation de la Terre et au centre de celle-ci. Par ailleurs, vous avez vu aussi que toutes les roches sont aimantées. Il y a du fer à peu près partout. Les roches sont aimantées avec différents mécanismes. Lorsque les laves se refroidissent, elles s'aimantent. Mais lorsque les roches sédimentaires ont leur diagénèse, c'est-à-dire quand elles se forment et qu'elles se durcissent, une partie du fer va fossiliser la direction du champ magnétique terrestre. Avec ces deux choses-là, on peut faire quelque chose qui a été à la base de la découverte de la tectonique des plaques. Là, voilà une reconstruction qui est à 250 millions d'années. Vous voyez ici un gigantesque continent. Tout autour, il y a un océan qui s'appelle Pantalassa. Pan, c'est tout. Pantalassa, c'est la mer. Et Pangée, c'est tout. Et G, c'est les continents. Qu'est-ce qui se passe au cours du temps ? Eh bien, on va assister à une fragmentation de cette Pangée. Tout d'abord, une rupture de la Pangée le long d'un océan qui s'appelle l'océan Atlantique. Et puis, vous voyez, vous allez fragmenter petit à petit votre Pangée dans des continents de plus en plus morcelés. Certains vont partir. Ici, vous regardez l'Inde. Elle va monter à une vitesse absolument exceptionnelle de 17 cm par an. rentrer en collision, former la chaîne de l'Himalaya et profondément déformer la lithosphère continentale de l'Asie. Alors que l'Afrique et l'Arabie, elles aussi, rentrent en collision avec l'Asie et forment une chaîne qui fait 10 000 km de long et qui s'étend en gros des Pyrénées jusqu'à la partie la plus est de l'Asie. Il y a eu depuis 500 millions d'années cinq périodes assez brèves de l'histoire géologique où un très grand nombre d'espèces ont disparu de la surface de la Terre. La plus célèbre d'entre elles, c'est la dernière, il y a 65 millions d'années, celle au cours de laquelle, en particulier, les dinosaures ont disparu. C'est la fameuse extinction Crétacée tertiaire. Depuis à peu près 25 ans, il y a deux grandes familles d'idées qui se bagarrent un peu entre elles. L'une qui est la plus connue, qui est qu'un astéroïde est tombé sur la Terre et que ce sont les conséquences de l'impact de cet astéroïde qui ont changé le climat et entraîné toute une cascade qui a conduit à la disparition des espèces. Une autre idée qui s'est développée un peu après, c'est que c'est du volcanisme qui serait responsable, un volcanisme exceptionnel, bien sûr, qui serait responsable de ces extinctions. On a essayé de regarder où il y avait des volcans très particuliers qu'on appelle des trappes. En gros, ce sont des masses considérables de lave très fluides, des basaltes. L'unité, c'est le million de kilomètres cubes, c'est-à-dire la France recouverte de à peu près 2 kilomètres de lave. On a daté chacun de ces objets et on a trouvé une très bonne corrélation entre chacune des extinctions en masse et chacune de ces éruptions volcaniques. Nous, dans notre équipe ici, avec les magnéticiens, avec les géologues, avec les chimistes, nous avons travaillé sur quelques-uns des points de cette courbe et en particulier, nous avons travaillé sur les fameux trappes du décan. Une énorme pile de lave qui atteint 3500 mètres d'épaisseur par endroit, qui est cartographiée ici sur l'Inde en vert, et probablement, il y a 65 millions d'années, il y en avait beaucoup plus parce qu'une partie a été érodée. Et cette lave, nous avons essayé de la dater et surtout de déterminer à quelle vitesse et selon quel rythme sont sorties les éruptions volcaniques. En utilisant notre technique, le magnétisme des roches, c'est-à-dire la direction magnétique figée dans la mémoire de chacune de ces coulées, on s'est aperçu que les coulées s'organisaient avec un code de couleur que vous voyez ici. Toutes les coulées qui ont la même couleur ont enregistré la même direction magnétique et se sont probablement mises en place en très peu de temps. Ça veut dire que tout ce paquet de lave qui fait 180 mètres d'épaisseur et qu'on suit sur plus de 200 km de long, il est sorti en moins de 100 ans, peut-être. Le paquet vert ici aussi et que toute cette géographie très particulière des trappes, les trappes, ça veut dire les escaliers, ce sont peut-être ces impulsions, ce que nous avons appelé en jargon franglais des pulses. Et maintenant, notre question, c'est de savoir comment est-ce que ces pulses affectent l'atmosphère ? Comment est injecté le dioxyde de carbone, le gaz sulfureux et comment un cycle global de pollution se met en place qui conduira à la disparition des espèces ? On touche finalement toutes les couches terrestres, donc depuis le noyau, le manteau, la lithosphère, l'atmosphère. On s'intéresse de plus en plus à des problématiques tournées vers l'environnement, donc nos collaborations, à chaque fois, elles s'adressent à des gens différents. Donc on travaille bien sûr avec les géomagnéticiens pour proposer des modèles d'évolution, donc mieux comprendre le fonctionnement de la dynamo terrestre. Quand on travaille sur l'évolution des plaques, donc on s'intéresse à la dynamique du manteau, donc là, on va travailler avec des sismologues, on va travailler avec des gens spécialistes en mécanique des fluides. On travaille bien sûr avec les tectoniciens pour l'évolution des plaques, donc des déformations, la formation des chaînes de montagne. On a continuellement des nouvelles sources d'informations, et c'est à nous de mettre ça en œuvre, de faire le relais entre la technique, l'idée, et puis on va la formaliser, et ça passe par un développement instrumental. Et ça, c'est une démarche, c'est la plus belle qui soit, c'est depuis l'idée jusqu'à après un instrument, qui vous sort des données, et on a répondu à une question, et ça, c'est une chose la plus souhaitable et la plus agréable dans notre métier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501